Qui ne dort pas comme moi? Qui ne dort pas comme moi? J'ai un petit direct à faire vite fait. Vraiment vite fait. Vraiment, mais vraiment, vous allez vite fait. Bon, ben, s'il n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas grave. Ça va se partager ou ça va partir. Je viens de suivre un direct. En fait, le direct que j'ai suivi m'a fait un peu mal. Mais bon, heureusement que nous avions la famille. Je ne sais pas, vous m'entendez où? Je vais un peu essayer de... De notification. Voilà. Bon, je vais faire un direct spécial audio parce que j'ai suivi... J'ai dit même que je veux faire un direct spécial audio, oui. Parce que j'ai suivi un direct de... D'Anabé là. Oh là là. J'avais décidé de ne pas lui répondre. Mais je pense qu'il exagère un peu. Il exagère. Mais franchement, je lui réponds là parce que j'aime... Les mots me manquent eux-mêmes. Je ne veux pas que ça devienne une histoire de famille, comme a dit mon oncle. Et il m'a donné l'autorisation de publier nos échanges sur les réseaux sociaux. Par rapport à ce que monsieur dit, il m'a déjà promis la mort. Chose qui n'est pas trop bien. Il fallait que j'en parle un peu à ma famille. Et voilà. C'est ce que j'ai envie de faire écouter. Oui, oncle, bonjour. Voilà. Je t'appelle à Kopo de Louk. Je voudrais savoir si... L'Ogro et moi, on s'est connaissés et étant au Cameroun. En tant que... Je ne sais pas. En tant que mon cousin, on a marché ensemble. Parce que... Qu'est-ce qui se passe ? L'Ogro est sur les réseaux sociaux. Depuis 2017, la première personne a amené mon nom sur les réseaux sociaux. Parce que je lui ai demandé d'arrêter de danser nu. Pour que je l'aide. Pour que je l'aide. Alors, Tata est témoin. Nadine, témoin. Corine, témoin. C'est Tata qui me donne le numéro de l'Ogro au Maroc. Il a un problème. Le soi-disant empoisonnement. Je prends mon téléphone et j'appelle le Maroc. Il faut qu'on soigne l'Ogro. L'Ogro me sort une facture afin de ne pas être grand montant. Je dis, ok. Moi, je ne connais pas l'Ogro. Les gens de la famille disent que est-ce que tu es sûr que c'est ce montant d'argent ? Parce que c'est important. Fais attention. Avant d'envoyer l'argent, demande qui te poste la facture. C'est comme ça que je demande l'argent. Je demande donc la facture à l'Ogro. L'Ogro, c'est un abéla. J'en ai donné la facture. Et comme je dis, tant qu'il n'y a pas la facture, je ne paye pas ton traitement. Tu te dépouilles. L'Ogro s'est mis à me monter de respect. Il s'est mis à m'insulter. On a échangé sur WhatsApp pour la première fois. C'est comme ça qu'il part sur les réseaux sociaux. Il donne sur mon profil. A l'époque, j'étais l'étoile du poumon. Il donne mon nom. Quand il donne mon nom, c'est là où les gens m'interpellent pour dire que « Ah, donc, Canabella, c'est ton cousin. » Je dis « Pourquoi ? » On me demande d'aller l'arrêter parce qu'il veut mourir. Donc, lui et moi, on a eu des problèmes sur les réseaux sociaux. D'accord. Et sur WhatsApp, la dernière fois, j'ai eu des problèmes avec la fille que vous connaissez, vous tous, qui était comme une petite soeur. L'oncle m'appelle, il s'appelle sur les réseaux pour faire un appelage. Il m'appelle pour me dire « Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui explique le problème. après, il va prendre le parti de la fille. C'est comme ça, donc, lui et moi, on échange sur WhatsApp. Il m'insulte, je l'insulte. Tu parles de ma mère, je parle de la sienne. Il parle donc avec les audios que moi, je lui ai laissé via WhatsApp. il l'amène sur les réseaux sociaux, croyant qu'on allait m'insulter. C'est en cette période-là que je suis arrivé au Cameroun pour deux semaines. C'était en 2018, en juin, quand je suis arrivé au Cameroun. Alors, aujourd'hui, je me suis mêlé, je dis bien me mêlé, d'une histoire à cause d'un problème de trahison d'une musicienne et de son mari par rapport à une autre dame que je ne connais pas d'ailleurs. Le groupe prend l'amabilité de mes sujets. Il est sûr que mon compagnon, il est sûr que la tombe de ma mère, il est sûr que je ne pense pas que où ma mère se repose, la mère de nos groupes peut se reposer dessus. Le groupe raconte que je suis lesbienne. Je veux donc savoir, c'est toi qui es son nom, c'est toi qui t'entends avec lui. Parce que je sais qu'il a été rejeté par tout le monde. Je veux savoir, le groupe et moi, on était amis, il m'a déjà vu. Même dans les choses qu'ils font dans les histoires de femmes et de femmes, il traite mon homme de pédé aussi. Je ne sais pas, peut-être que c'est mon écorange de lui, mais je veux vraiment que tu m'étises si le gros et moi, on a déjà marché ensemble, si on se connaît, si j'ai souffert au Cameroun, je veux que tu me parles de moi, de le gros, de ma mère et de sa mère. Parce qu'à leur site, il a fait de raconter les histoires, je ne sais pas trop, on la tombe de ma mère, on le cadavre de ma mère. Alors là, la dernière fois que je l'ai fait, via WhatsApp, il a mené sur les réseaux sociaux. La famille m'a appelé pour me dire que non, il ne fallait pas. J'ai dit, quand il me soule, vous ne voyez pas. Donc, vous voilà, je t'appelle maintenant pour t'avertir en tant que le petit frère de ma mère. si ma moutarde monte, je vais traiter mon gros et toute sa descendance, je m'en fous de quand direct parce que vous savez comment je suis dans la famille. Merci. J'ai un direct à faire entre samedi et dimanche sur ma page, sur mon compte puisque j'ai encore 9 heures du temps et pendant que je ne peux pas commenter, pendant que je me balade, je constate que des gens écrivent que Anabella m'a lavé, Anabella m'a fait ceci, Anabella a dit que il y a la dame l'autre jour quand elle m'insultait, elle l'a dit que mon cousin, ok, on va y arriver, j'ai eu mon oncle au téléphone par audio et je lui ai dit que je vais publier. Le direct, je n'ai pas de sommeil parce que j'ai dormi toute la journée. J'ai dormi toute la journée. Donc, voilà, c'est parce que j'ai échangé avec mon oncle là tout à l'heure. J'ai échangé avec mon oncle là tout à l'heure et voilà, il m'a permis de mettre les audios, nos échanges sur Facebook parce que le seul direct que j'ai à faire c'est celui de l'autre fille là. Voilà. mais là, il exagère. Salut, Prunette, Grénoir, Ange, Ange, bonjour, Stéphanie, bonjour, bonjour tout le monde, l'homme à drap, bonjour, ce n'est pas un direct vraiment wow, c'est un direct juste spécial audio parce qu'il veut un peu qu'on me dise si je connais ce monsieur qui prétend me connaître. On est des cousins, je ne refuse pas, mais je ne le connais pas. Franchement, je ne le connais pas. Ok, on continue, j'espère que c'est ça. Et dans sa vidéo, voilà, il a dit que si lui et moi on se raconte, il va me donner le poison déjà chose qui n'y a même pas qui n'existe même pas parce que ce pingouin ne peut pas s'asseoir quelque part. Et puis moi aussi je peux m'asseoir. Tu le sais, vous le savez très bien. Vous le savez très très bien qu'il ne peut pas parce que lui et moi déjà même au Cameroun je ne me mélangeais pas. Il raconte comment je suis une voleuse. Je ne sais pas si j'ai volé au Cameroun. Je ne sais pas il me traite de prostitué depuis le Cameroun. Je ne sais pas si j'ai fait la prostitution. Il me traite de tous les noms. Alors, je dis bien ma montagne va monter. et quand ma montagne monte c'est tout le monde qui pleure. Moi, je ne pleure pas. Et si je me mets sur les réseaux sociaux parce que le gros se regarde bien. Je ne sais pas si papy était son aîné de 2 ans ou de 3 ans. Parce que si j'ai bon le mot papy était l'aîné de Pierre-Michel de 2 ans. Voilà. Si papy était l'aîné de Pierre-Michel de 2 ans ça veut dire que papy était l'aîné de l'aîné de 3 ans. Si papy était l'aîné de l'aîné de Pierre-Michel d'un an ça veut dire qu'il était l'aîné de l'aîné de 2 ans. Et moi j'étais l'aîné de papy de 4 ans. De 4 ans. Mon petit frère qui est décédé qui n'avait même pas l'âge de nos gros paix à son âme. Je dis bien mon petit frère alors quand on reste tout calme c'est peut-être parce qu'on veut se respecter peut-être parce qu'on veut pas mener certaines histoires sur les réseaux sociaux mais s'il veut qu'on en arrive on l'a. Parce qu'il avait parlé de sa mère tu parles de sa grand-mère tu parles de son frère et de sa soeur je parle de tout ce que je connais de sa famille parce que moi lui je pense que je ne le connais pas je ne sais pas si une seconde de gros c'est assez un jour on a mangé on a partagé un diner en france je ne sais pas parce qu'il ne t'aimait pas mon égal si je ne l'ai pas fait avec papy c'est pas avec nos gros au bien et cher que je le ferais alors je dis stop j'en ai marre j'en ai marre ok oui ange ange il m'a insulté il a fait des directs sur moi apparemment quand l'autre fille a dit il y a des gens qui sont allés lui dire des choses sur moi et tout et tout je sais les qui ont dit donc elle se vantait qu'il y avait du nouveau mais non voilà donc ça a un peu attiré mon attention j'ai décidé de faire encore part de cette histoire à ma famille on vient de finir là via WhatsApp donc voilà les messages que j'ai échangé et je les dépose sur mon mur pour qu'ils soient au courant pour que les gens ne pensent pas que j'ai peur de lui mais c'est parce que je le méprise oui ange l'autre c'est le père de mon enfant c'est ce que tu dis c'est cette fille là mais quand la fille a dit ton cousin est venu me dire tu vois un peu donc il y a elle mais moi je méprise les gens qui me traitent sur les réseaux sociaux que je ne me réponds c'est parce qu'elle les méprise je les méprise parce que quand je les regarde ils ne valent pas la peine voilà donc c'est juste quelques audios c'est pour qu'ils soient au courant c'est tout et dans sa vidéo voilà là c'est mon oncle qui répond ma fille Nadev je viens de recevoir ton voice vraiment je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas quand je dis je ne sais pas c'est le signe des compétences tout ce que tu me fais savoir je ne sais pas à présent je n'aime même pas le numéro de l'oglose je ne sais pas comment faire pour le soin quand l'oglose te reconnaisse quand l'oglose permet de t'inciter je ne sais pas l'oglose est née à l'oglose ville écoutez bien par ma nièce par ma cousine germaine tu es née à Yaoundé par ma soeur aînée qui fut notre chef de famille le décideur testamentaire de ma famille merci je ne sais pas entre les deux mamans il y a quand même un match parce que la maman de l'oglose ne pouvait pas ouvrir la brousse là où la maman de Nadege que tu es parle c'est la famille chaque famille a ses critères chaque famille a ses critères je dis bien la maman de l'oglose ne pouvait pas secouer le petit doigt quand ta mère parle pourquoi ? parce que ta maman c'est un chef de famille qui est au rang de la grand-mère de l'oglose alors ça c'est un scandale familial je ne sais pas comme l'oglose permet de danser nu il se croit tout permis pour t'insulter lesbiennes là je ne comprends plus rien ou bien là je ne comprends plus rien finalement ça veut dire que c'est l'amalgame parce que je ne comprends rien il est né au Gabon quand il revient ici la vie étant toi adolescent commence à commettre ses gaffes et tuer tout faire sa petite chancelerie pour dire il est malade ou bien il a eu ceci c'est là on amène ici ce parabé-bord à Sacré-Cœur pendant qu'on est en train de le traiter il tombe dans la glacière d'argent il rentre au Gabon avec 302 500 francs dans la glacière l'argent du loyer qu'on a versé pour sa grand-mère c'est comme ça qu'il repart au Gabon Nadez est déjà à Bonapéry en train de fréquenter donc je parie que l'Ouglose ne te connait même pas c'est quand il est déjà au Maroc pendant que toi tu es en Europe depuis près de 22, 21, 22 ans aujourd'hui c'est moi qui t'appelle pour te dire que l'Ouglose est malade il est au Maroc est-ce que tu peux lui venir en aide maintenant quand je te donne son contact tu appelles l'Ouglose pendant que moi je crois qu'il y a un problème peut-être de 100 000 francs en CFA il parle de 200-3 000 tu dis non tu veux les papiers tu veux les justificatifs sinon tu n'envoies pas l'argent vous êtes que relégé j'ai dit non c'est bon mais quant à dire que l'Ouglose se permet d'insulter ta mère qui fut la grande soeur à sa mère la grande cousine germaine je ne comprends plus rien ou bien il devient un animal d'espèce rare ou bien quoi je ne sais pas il est aux Etats-Unis je ne peux pas m'envoler pour y arriver c'est un grand garçon peut-être qu'il est au Cameroun il va arriver un jour parce que toi tout ce que tu peux dire à l'Ouglose retombe sur sa grand-mère actuellement c'est ta soeur qui porte la grand-mère de l'Ouglose qui est notre tante si c'est pour les soins hospitaliers c'est elle qui est la première c'est elle qui se pointe en premier lieu si c'est pour les anniversaires et autres c'est elle la famille va entendre quoi ? la famille Yenge a entendu ceci on a dû te aborder le bouchon plus loin est-ce qu'ils peuvent avertir l'Ouglose pour dire c'est un scandale familial regarde la position que moi j'ai au centre de la famille c'est moi qui enterre la mère de l'Ouglose le 2 février 2002 dans le site de Bouhma une collectivité familiale et c'est moi qui enterre encore la mère de Nadej entre ces deux personnes est-ce que l'Ouglose sait réellement ce que tu es pour pour lui je ne sais pas quoi dire soit lui soit elle pour te parler de la pure façon Nadej je vais te dire pour ces deux gens qui se reposent au village ta mère la mère de l'Ouglose observe un silence infernal ne dis rien à l'Ouglose laisse qu'ils continuent à t'insulter lesbiennes vous n'avez jamais vécu ensemble ça n'a jamais eu lieu si ça commence peut-être c'est que ça a commencé ce matin mais si lui sait ce qu'il est au sein de cette famille que c'est moi seul qui le supporte et il est en train de piétiner mon pancréas je ne lui dis rien ou sa mère ou ma grande soeur qui est ta mère ou sa mère qui est ma cousine germaine c'est moi qui garde l'acte de l'Ouglose dans le décès de sa mère pour le lui remettre quand il revient au Cameroun parce qu'on cherche là où on ne l'a jamais vu il est comme ça imprévisible depuis son très jeune âge quand on va parler on va dire que non j'ai pris un côté l'Ouglose ne croit pas qu'il a tous ses sens s'il persiste à t'insulter remets-toi entre les mains de l'éternel c'est lui qui règle nos destins je ne veux pas entendre toi Nadez répondu l'Ouglose moi je ne sais même que c'est un animal de pire espèce parce qu'il ne sait même pas qui est sa mère qui est sa tante qui est ta mère et qui est sa grand-mère qui est au Cameroun actuellement donc observe le silence je vais chercher ses coordonnées je vais l'envoyer ce que je t'envoie là si tu peux envoyer ça aux réseaux sociaux pour l'atteindre là où il est dis lui que voilà ce que moi je pense s'il sait que c'est moi qui suis la dernière personne à toucher la dépouille de sa mère qu'il se calme s'il n'est pas de la famille qu'il reste d'abonnés comme il prétend mais s'il est de ma famille qu'il arrête son sarcasme mais s'il veut continuer qu'il continue les réseaux sociaux sont là pour écouter quand tu vas envoyer la balle de ton camp on va dire oh parce que c'est l'enfant de sa soeur et tout mais pour moi je vous prends presque au même diapason mais tant qu'à dire vous avez grandi ensemble ça n'a jamais eu lieu le gros ne te connait pas jusqu'à ce qu'il soit au Maroc c'est par vos profils que vous vous connaissez c'est moi qui te dis viens en aide à le gros s'il persiste à t'insulter si Dieu est vivant qu'il continue il va écouper lui-même parce que là je parle de vivre pour que n'importe quel membre de la famille écoute parce que quand ils écoutent dans des réseaux sociaux ils acclament quand ils t'insultent tout le monde personne ne dit jamais rien pour réagir tu veux que c'est la voix prépondérante de la maison si c'est que c'est moi qui garde son acte jusqu'à son arrivée pour lui donner et qu'il y a une chance au Cameroun ses soeurs et ses neveux qui sont là sans grandir à manger et qu'ils passent le temps à t'insulter toi tu peux l'aider ou bien même avec des conseils je lui dirais il est aux Etats-Unis on n'arrivera jamais là mais qu'il continue je vais chercher son numéro demain je vais lui parler fais ce qu'il fesse parce que là maintenant ça devait ça veut dire je ne comprends plus rien qu'il dit c'est qu'il veut c'est qu'il a vu les biens pour quand ça a commencé où voilà en fait pour ceux qui ne comprennent pas je me répète je mets ce message c'est pour Annabella Annabella le gros parce que son petit nom c'est le gros mais de son nom c'est Magnon Magnon Hervé oui Magnon Hervé mais Obian qu'il a là devant il ne s'appelle pas Obian les noms qu'il est en train de prendre et les saisir cela c'est faux mais s'il me veut si je reste calme c'est parce que c'est ma famille qui me demande de rester calme et c'est parce qu'il n'en vaut pas la peine je dis bien il n'en vaut pas la peine mais bon on verra la suite oui ma fille Nadev je viens de recevoir ton voice non là c'est voilà ok Nadev j'ai encore suivi le deuxième voice ma fille je continue à te dire que la meilleure façon de triompher dans une querelle c'est de l'éviter vraiment sauf ceux qui ne puissent pas savoir comment notre famille est bâtie vont t'écouter t'échanger avec le groupe je ne sais pas je ne comprends pas ça c'est la sorte c'est le risque je ne sais pas pour moi votre oncle votre père je me dis j'ai l'immense privilège de vous avoir tous autour de moi l'autre de l'autre bout des Etats-Unis le groupe à Nabila et à Paris Nadev pour moi je me dis c'est un privilège entre vous deux maintenant ça devient la course aux armements n'accepte pas cette course refuse comme je te dis que la meilleure façon de triompher dans une querelle c'est de l'éviter évite rien que pour les mœurs de la famille chaque famille a ses critères même ta mère couché ne va pas accepter que tu parles à l'au-gro s'il ne sait pas ce qu'il est dans cette famille ou bien il ne peut pas jouer son rôle de petit comme tu dis ton petit frère qui était ton dernier cadet fut son nain de 2 ans papy naît en 1980 et décède en 92 le 21 avril 92 à l'âge de 12 ans s'il était là celui tu pouvais parler à l'au-gro s'il ne joue pas son gars comme s'il ne joue pas son rôle d'enfant ou bien de petit frère comme il a en Europe laisse qu'il t'insulte mais à toi ne dis rien à l'au-gro ce que tu dis à l'au-gro touche sa mère sa mère se repose touche à sa grand-mère et ça détruit le travail que ta soeur est née est en train de gérer ce qu'elle ne peut pas passer un mois sans penser que sa grand-mère est la mère de l'au-gro est à New Bell il faut qu'elle mange tu n'as jamais connu l'au-gro parce que si toi tu dis un seul mot à l'au-gro il va fuir à jamais c'est pas quelqu'un d'autre qui devrait donner du mani ou bien de l'aspirine à sa grand-mère moi on le fait parce que nous sommes une famille bien structurée donc garde ton silence ma fille s'il te plaît ne dis rien à Nabella laisse qu'elle continue si elle va entendre ma voix qu'elle continue elle est aux Etats-Unis on peut écrire mais vraiment c'est comme je ne sais pas quoi dire il va t'empoisonner vous allez vous rencontrer peut-être à l'enterrement de sa grand-mère au village je ne sais pas il va t'empoisonner par télépathie ou bien par mystère peut-être comme il y a Corona je vais réussir vachement à t'envoyer ça par en vélo par télépathie je ne vous ai jamais vu ensemble il va faire comment pour t'empoisonner vous buvez le même pain ou bien le même musculaire peut-être je ne sais pas trop mais je te dis garde ton silence ma fille ça c'est ton frère qu'il le sache ou pas l'est peut-être il arrivera un jour au Cameroun je vais le faire balancer qu'on fasse ses petites fesses qu'il tournait là ici sur place pour qu'il comprenne que la famille ne vit pas mais n'entre pas dans son jeu il faut le laisser les gens qui la clament qu'on continue à la clamer pour moi vraiment c'est une douleur je ne sais pas c'est une plaie inguérissable l'enfant de ma soeur et l'enfant de ma cousine Germaine les deux se reposent dans le même site à Bebouma les deux s'appelaient seulement Ambala 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 qu'est-ce qui se passe dis à l'au-gro il a la tête ou bien comme il est gabonais toi même tu sais Nadès que tous ceux qui viennent du Gabon n'ont jamais la tête quand tu as frelou le Gabon tu as déjà des séquelles un délibile donc prends ton enfant ton petit frère comme il est pour moi c'est ton frère laisse qu'il t'insulte je vais l'avoir au téléphone envoie-lui ses voix je fais tout je vais l'avoir qu'il entende ma voix qu'il continue à t'insulter parce qu'il est là de l'autre côté du monde on ne peut pas l'atteindre mais dis-lui que la famille demeure la famille n'entre pas dans son jeu ceux qui veulent l'entendre dans des voix qu'il continue à t'insulter que ce soit la famille nous ou bien quelle famille nous sommes la collectivité nous tous s'ils voient ça ils ne peuvent pas stopper ça j'ai parlé il a compris parce que même la famille quand je parle on peut savoir que c'est Didier qui parle puisque c'est toujours le même Didier qui est la dernière personne à habiller pour son dernier voyage c'est moi donc ils savent de quoi je parle si quelqu'un se mêle encore à ça dit que le gros tu m'as gagné pour les deux des pouilles qui se reposent au village tu m'as gagné mais si tu veux mettre le soutien comme une dame mets le soutien quand je mesure ou bien quand je tire le signon même la force il n'a pas souvent la force physique je ne sais pas ce qui se passe si l'état à Paris j'allais dire tiens même cette CV là tu l'arraches correctement mais attends un jour on va se retrouver celui-là pour sacer ma famille je lui dis rien n'entre pas dans son jeu de maman nul ne réponds plus jamais à celui-là considère que c'est ton petit frère pour moi je me dis quelquefois je fais comme s'il est enterré parce que quand je le vois danser je couds les larmes je me tais si j'ai un verre de biais je prends il faut le laisser ne profite pas pour l'insulté c'est ton frère laisse qu'il continue à être insulté ça n'enlève rien qui ignore que tu es la belle fille que tu es l'une des plus belles filles de notre je dis de maman en général qui ignore ça laisse le gros c'est ton frère si lui ne sait pas ce qu'il est pour toi il faut le laisser oncle tu dis que quoi Annabella elle est ouais ouais qu'est à la fin j'ai rigolé ton message m'a fait rigoler mais bon écoute je vais mettre ces audios nos échanges je suis désolé je vais les mettre sur les réseaux sociaux pour montrer pour montrer aux gens qui l'encouragent que j'ai des gens de ma famille qui me disent de ne pas lui répondre parce que franchement parce que franchement il ne vaut rien du tout ne revient se comparer à moi et il me demande de l'argent et il me demande quand tu vas je vais t'envoyer son numéro de téléphone parce qu'il avait bloqué donc il peut mourir rappelle lui que dans ma famille je paye les écoles des enfants je m'occupe de ma famille je ne suis pas comme lui qui a ses deux petits frères qui ne peuvent même pas s'en occuper même sa grand-mère il dit que elle a touché ma grand-mère elle a touché ma mère elle a persisté il va mettre ça suffisamment il va montrer aux gens que c'est à cause parce que pour moi c'est une cause à cause de toi que je le laisse mais qu'il continue il a dit qu'on va se raconter non qu'est-ce qu'on se raconte qu'on va mettre le poison il ne sait même pas que s'il n'était pas de ma famille rien que ces vidéos là il les prenait je le mettais même dans un comme ça rien pauvre comme qu'il soit pauvre minable image qu'il soit il est l'ombre de l'humain il ne vient pas là qui il ne vient pas là qui tu es mon oncle tu es le petit frère de ma mère tu n'es pas un à côté j'ai quoi prouver aux gens sur les réseaux sociaux mais comme il en fait de trop parce que je suis allé dans un compte là j'ai vu comment on dit que Anadèle a dit là c'est là-bas Anadèle a dit que tu étais une voleuse Anadèle a dit que tu étais Anadèle a dit qu'il me connait d'où c'est vous que connaissez vos familles je vous rendrai souvent visite à votre famille pardon je rendrai visite à votre famille même ici en France nous sommes ici combien je pars chez les gens que l'oraux disent que c'est monté c'est descendu je pars chez les gens je pars chez les gens même ta propre famille se fâche de moi parce que je pars pas chez les gens moi je ne rends pas visite j'ai compris je vais faire un direct là tout de suite si les gens ne dorment pas je vais laisser les audios là pour lui merci beaucoup et à très bientôt ok bisous bon ben en fait c'était les audios ces audios en fait sont dédiés à Anabella ma amaloga fait les directs sur moi tous les jours tous les jours il croit que parce que j'ai peur de lui le mot qui m'a énervé parce que j'ai suivi son direct où il dit qu'il va m'empoisonner que je suis lesbienne si vous voulez je vous fais écouter le direct quelques petits mots vite fait si vous voulez je vous fais écouter le direct où j'ai été vraiment choqué c'est vrai c'est un membre de ma famille mais je ne le connais pas je ne le connais pas on n'a pas grandi ensemble et vous avez suivi les échanges donc c'est pour dire que tout ce qu'il peut dire là pour moi c'est pour animer la galerie c'est pour animer la galerie je n'ai rien mais je me plais je n'ai rien depuis le Cameroun je ne suis rien mais je me plais alors à un moment donné quand on en a marre on s'exclame quelqu'un ne peut pas dire en plein réseau social qui va m'empoisonner et il dit en plein réseau social que je suis lesbienne comme s'il était mon ami et comme ça quand tu dis aux gens que tu ne le connais pas on dit non c'est le même sang parce qu'il est mon cousin donc automatiquement il doit connaître ma vie le gros est né au Gabon le gros est né au Gabon après il vient se balader au Cameroun comme vous avez suivi mon oncle donc c'est quelqu'un que je ne connais pas le gros est de Nubel moi je suis de Bonaberry c'est mes grands-parents qui sont de Nubel moi je suis de Béseque pourquoi il veut qu'il dise qu'il est mon cousin pourquoi il veut montrer à tout le monde qu'il est mon cousin j'ai le cousin PD j'ai ce genre de cousin pourquoi il n'entend pas que je l'ai refusé en tant que membre de ma famille hein en tant que membre de ma famille je l'ai refusé je ne veux pas moi les histoires des réseaux sociaux je ne veux pas moi discuter avec la qualité là la qualité qui met les collants maman juste à mettre les cheveux le voilà le voilà j'ai dit que ici il y a une bonne bite tu vois non regardez maintenant il ouvre il ouvre je vois le petit je vois le petit je vois moi je baisse les arbres j'aime les arbres je baisse les maîtres vous vous baissez les maîtres vous avez les maris dans la maison que vous cachez tous les jours à vos familles vous ne dites pas que vous êtes pédés pourquoi pourquoi vous ne dites pas à vos familles que vous êtes pédés laissez-moi vous dire que même si vous n'avez pas dit à vos familles que vous êtes pédés vos familles savaient depuis très longtemps que vous êtes depp 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 la délige voilà tu t'es belle une belle fille bon écoutez avec tous ces ordres pendant que vous mangez là-bas de n'importe quoi du braque vous ne contrôlez pas votre alimentation de prendre un breakfast le matin ou manger à midi et de prendre le dîner à 20h vous mangez comme de porc alors ça ne m'étonne pas comment que tu puisses avoir du porc pareil d'accord regarde moi tu penses vraiment que c'est la mort qui manque ici pour moi que je peux manger l'United States hein tu crois vraiment que toutes les bonnes choses ou les gros Magdora les gros si c'est quoi pour toi les bons plats dans les bons restaurants tu penses que je n'ai pas encore mangé ça depuis 4 ans que je suis ici tu crois ça vraiment ou en somme madame je t'ai jamais vu rouler sous la voiture la seule chose que j'ai envie de boire c'est quand tu fais tes vidéos derrière tes bouteilles de liqueur parce qu'apparemment tes bouteilles de liqueur sont revenus d'une décoration internationale voilà à un constat de récipité que j'ai pensé c'est ma richesse n'est-ce pas ma chérie je t'avais dit que je te rembourserai et je vais continuer à te rembourser même quand tu ne t'attends pas d'accord pour l'attendre de ma mère que tu as insultée que ma grand-mère que tu as insultée je te ferai payer même ta vie je serai même prête même que tu meurs voilà ouais tu serai prête que tu meurs que tu creuves et j'ai envie que tu creuves la dèche papa tu dois creuver tu dois mourir parce que tu es un poison lent je dis bien poison lent il y a les membres de la famille qui nous écoutent ici va les dire que je n'ai rien à foutre il y a personne qui peut me donner des ordres maintenant que ma défense mère ne plus marquer mon père la seule personne encore que je peux me lever là maintenant c'est ma grand-mère et mon oncle c'est tout mais compte à toi Nadej le jour que je vais te rencontrer voilà c'est son oncle là qui parlait donc le cousin j'aimais à sa maman donc c'est lui qui parlait son oncle un sale chien sans laisse quelqu'un comme ça il croit que c'est parce qu'on a peur de lui regardez à quoi il ressemble regardez à quoi il ressemble à Ndjujukaliba et c'est lui que je vais venir répondre le volume c'est lui que je vais venir répondre regardez moi ça il veut que je le fasse encore pleurer il veut que je le fasse encore pleurer comme je l'ai fait pleurer la dernière fois via WhatsApp le cul de ta maman tu ne m'as pas insulté c'était pas sur WhatsApp tu ne m'as pas insulté ma mère regarde moi comme ça les éternelles victimes je vais te traiter on dit que je te laisse mais je vais te traiter c'est qui est sûr ma mère aujourd'hui c'est dimanche on peut pardonner des gens mais je te dis que toi tu es la cousine je t'en voudrais toute ma vie toute ma vie je vais t'en vouloir tu n'as pas dit mon pion comme ça tu n'as pas dit comment on me baise à la nuit alors que toi même on te baise à la nuit alors que toi même lorsque tu es là tu es les libènes tu es les libènes tu es les libènes tu baise avec les femmes tu baise avec les hommes quelqu'un que tu n'as jamais vu dans le cas on enlève les blagues je te dis que je te donnerai du poison en première si je ne te donne pas ça doit prendre moi ça avant parce que je ne te pardonnerai jamais il n'y a aucun membre de la famille qui a osé m'insulter jusqu'à introduire ma maman à l'intérieur alors que moi je n'ai pas introduit ta mère parce que je l'aimais et je voulais toujours répéter c'est que quand toi Nadège ta maman est morte à Douala moi j'étais là les femmes de ta mère ta mère était en vie tu n'as pas vu la femme de ta maman moi j'ai vu la femme quand ta maman était malade tout le monde était là on l'entourait on savait que non quelqu'un en train de disparaître dans notre famille dans notre vie et que c'est une blessure comme toi pour toi tu prends la mort à la légère apparemment on dirait même que ta mère n'a jamais servi à quelque chose ouais ta mère n'a jamais servi à quelque chose jusqu'à ta mère est morte il y a eu des problèmes il y a eu des vacances on a organisé tout demande on bat tes filles j'étais là jusqu'à l'enterrement au village j'étais là toi tu étais à Paris tu étais en France là-bas et la tienne la tienne qui est morte à 15h on est parti on voulait l'enterre au bois de singe on voulait l'enterre au bois de singe à 21h c'est ma mère qui s'est levée et dit que jamais on ne doit pas enterrer chez nous les bicoques on n'enterre pas un membre de notre famille hors du village c'est ma mère qui s'occupe de la dépouille de ta mère comme tu as voulu que je te reprends je vais te reprendre aujourd'hui c'est ma mère qui s'occupe de la dépouille de ta mère comme a dit mon oncle qui est aussi ton oncle apparemment de ne pas te reprendre mais je te reprends par rapport à ton direct je voulais juste te faire savoir Jean-Côte ne se connait pas on n'a pas grandi ensemble même ta mère n'avait pas l'âge de ma mère elle ne valait même pas ma mère quand tu te lèves tout le temps insulte moi pute sale laide mais ne mêle plus jamais ma mère dans les histoires des réseaux sociaux moi c'est ce que je dis après maintenant je te reprends au fur et à mesure quand tu vas arrêter je vais montrer la tombe de ma mère que j'ai faite et tu vas voir pas ton bavadage que tu sors là tu sais d'où ta mère tu sais où ta mère se trouve tu sais où on a enterré ta mère le gros je ne sais pas si c'est qui là le gros tu sais où on a enterré ta mère ok on continue tu avais envoyé combien combien tu avais envoyé pour le gueil de ta maman combien tu as envoyé tu veux comprendre du chiffre tu veux comprendre de l'argent parce que moi j'étais là les réunions de famille tout ce qui se passait et tout et tout j'étais là j'étais là j'étais là même quand ta sœur ta propre sœur on discutait même le corps ta propre sœur disait même que ta propre sœur qui est à doigt là on discutait même que toi le corps c'est là ça va aller là-bas ta grande sœur a dit qu'on va prendre le corps il y a beaucoup de dégustations que mon corps n'a pas le bien la mère d'elle elle doit là donc quand tu parles parle-moi avec des trucs parce que toi j'ai envoyé un million j'étais dans les tontines renseigne toi encore peut-être que tu ne connais pas je te dis tu veux connaître ma vie renseigne toi encore aux gens qui t'envoient le deuil de ma mère ici en France au Foufou Club à l'époque c'était pas le Foufou Club et tu viennes voir c'est moi qui habite la dépouille de ma mère c'est moi cet honneur là ma famille m'a rendu ça et je respecte quelques temps après si j'allais faire la tombe de ma mère aujourd'hui moi je pleure ma mère parce que le fruit de son travail n'a pas pu de manger et que tu te lèves sur les réseaux sociaux tu viens parler de ma mère les preuves je vais te sortir les preuves maintenant c'est depuis 2018 renseigne toi bien pas vos choses que vous faites vous inventer les choses sur les gens le vif sur les gens mais j'ai dit je reprends à ton truc mais quand je vais me lever comme j'ai dit à mon oncle la moutarde là va monter c'est votre famille qui va pleurer parce que je me connais ils me connaissent ok on continue tu es une fille ignorante merci à cause de ma maman que tu as insulté moi je m'insulterais je m'insulterais pas la maman de ta mère parce que elle avait de l'estime pour moi elle m'aimait tu savais comment ta mère m'appelait non ? elle est partie on la regrette parce que je l'ai pleuré aussi je l'ai pleuré mais toi tu as insulté la tombe de ma mère tu as insulté comment elle s'est brûlée tu as insulté est-ce que ta mère ne s'est pas brûlée ? est-ce que ta mère ne s'est pas brûlée ? est-ce que ta mère a une tombe ? point facile comme tu dis ta mère a une tombe on m'a dit de ne pas te répondre donc je coupe la vidéo là parce que ça me monte la moutarde voilà donc voilà le message en fait voilà ce qui m'a un peu choqué comme les gens me demandent encore de ne pas répondre mais quand je vais entrer dans lui quand je vais entrer dans lui il n'aura que les yeux pour pleurer sur les réseaux sociaux et il va organiser le litige c'est comme ça bon ben c'est ce que j'avais à vous faire écouter c'était juste pour vous dire que ce monsieur on ne se connaît pas on ne se connaît pas même au Cameroun même ici on ne se connaît pas je suis venu en France étant trop jeune et c'est le père de mon enfant qui m'a fait venir en France non là c'est sans tort c'est pourquoi j'ai dit que pour je fais un direct comme ça samedi ou dimanche parce que mon compte principal il est bloqué inquiète pas est-ce que moi quelqu'un me dépasse j'ai dit si je ne réponds pas à une personne c'est que je méprise la personne mais ce n'est pas pour autant dire que j'ai peur de répondre je n'ai pas peur de répondre à quelqu'un franchement je ne suis pas le style qui va venir qui va commencer à dire que je suis j'ai j'ai fait ceci j'ai fait cela non je ne suis pas ce style je ne me vente pas je ne me vente pas je ne me fais pas voir non pas du tout pas du tout pour ceux qui me connaissent savent que je simplifie tellement la vie que franchement franchement je ne veux pas me mettre là il commence à dire que j'ai mangé dans un dans un plat doré alors que j'ai mangé dans un plat en aluminium franchement je vais accompagner je n'ai jamais fait ça je vais mettre la tonde de ma mère que j'ai faite au Cameroun c'était de venir voir donne moi un bouffon comme ça il parle à qui ? sale merde comme ça il vient me parler lui bon ben écoutez franchement donne moi la dose de cette Sancto t'inquiète pas t'inquiète pas si c'est papa ne t'inquiète pas pour elle j'arrive je vais lui montrer comment quand on veut clasher on clashe avec élégance et avec la vérité sans raconter ce qu'on n'est pas samedi ou dimanche mon compte est bloqué on a dit dans 9 heures je pense que comme je cause l'avec vous c'est peut-être que dans dans 8 heures bon bon confinement et à bientôt partagez ce message je fais direct à Anabella s'il vous plaît parce que je ne peux rien faire elle ne peut même pas commenter donc voilà merci à bientôt au revoir bye bye